Le premier choc pétrolier 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 Une guerre contre la mafia ne peut que déranger à la fois les politiques, les policiers locaux et les juges, souvent au cœur de toutes les combines. Depuis l'arrivée massive des immigrés italiens, à la fin du 19e siècle, la Cosa Nostra s'est intégrée dans le paysage américain et le FBI a pendant longtemps évité toute confrontation, au point de nier l'existence même du crime organisé. Quand je suis devenu procureur général sous Eisenhower en 1960, j'ai appelé l'agent spécial qui dirigeait le bureau de Saint-Louis et je lui ai dit « parlez-moi du crime organisé ». « Et voilà ce qu'il m'a répondu, je vous rappelle qu'on était en 1960. Le crime organisé, ça n'existe pas. » « Monsieur Hoover ne croyait pas en la centralisation du crime organisé. » Plus exactement, il ne croyait pas que quelques pontes à New York contrôlaient le crime organisé dans tous les États-Unis. Mais voilà qu'éclate l'affaire d'Appalachin, au nord de New York, une ferme où se réunissent tous les parrains et leurs conseils. Pas très discrets, ils attirent l'attention de la police locale qui effectue une descente musclée. Beaucoup parviennent à s'échapper, mais l'ampleur de cette réunion démontre que la mafia, en tant qu'organisation, est bel et bien une réalité. Après la découverte de la ferme des Appalaches, où les chefs du crime organisé étaient en pleine réunion, et de laquelle ils ont étalé comme des lapins quand la police est arrivée, Hoover s'est vite converti. En 1960, JFK est élu président, son frère Bobby, adversaire acharné de la mafia, devient ministre de la justice, et donc de fait le patron du FBI. Bobby a toujours été le patron. Bobby était un type pragmatique, il était ouvert. Il venait me voir, et il me demandait « C'est quoi le problème avec Hoover ? » Je suis allé voir l'autre jour, pour lui parler telle ou telle affaire, qui me paraissait intéressante, et je crois qu'il ne m'écoutait même pas. Hoover n'est pas sourd mais sage. Il ne veut pas risquer la réputation de ses 5000 agents dans une lutte inégale avec la pieuvre. Bobby, impétueux, rallie quelques agents à sa croisade anti-mafia, et fait tout pour que les écoutes des parrains soient enfin recevables devant la justice. We have wiretaps that are going on in the United States, and unless the federal government can prove that the information from those wiretaps is divulged to others, we have a very difficult time in prosecution. The result is that there are these wiretaps taking place, which we can do nothing. Contournant la législation, les hommes de Bobby vont réaliser un coup de génie. Ils se servent des informations récoltées sur des écoutes pour nourrir le témoignage de Giovalacci, un soldat de la Cosa Nostra qui a été persuadé de parler pour éviter la peine capitale. Giovalacci accepte de dessiner l'organigramme de la mafia et lui donne pour la première fois une existence officielle. Un des hommes de Bobby, Jim Flynn, est son agent traitant. Jim a passé beaucoup de temps en prison, mais pas en tant que détenu. Il y a interrogé et débriefé Giovalacci. Il travaillait comme instructeur, il était spécialiste du crime organisé. C'est lui qui m'a donné la vocation, qui m'a décidé d'aller à New York pour combattre le crime organisé. Des vocations comme celles de Jules Bonavolanta, Robert Kennedy en a fait naître beaucoup. Mais après l'assassinat de son frère, Bobby se concentre sur ses ambitions politiques et met en veilleuse la lutte contre la mafia. Et ce n'est qu'après la mort de Hoover et la mise au banc du FBI pour ses activités de surveillance très contestées pendant la guerre du Vietnam que Jules et d'autres guerriers déchus vont réaliser leur rêve. On sortait d'une guerre qui, de notre point de vue, s'était extrêmement mal passée. Selon nous, c'était une guerre qui avait été perdue parce qu'elle avait été menée par des grades de papier à Washington. Quand je suis entré au FBI, mon attitude était extrêmement claire. J'avais déjà vécu ça une fois, j'en avais plein le dos des bureaucrates et je n'avais aucune intention de le laisser me mettre des bâtons dans les roues une fois de plus. Je pense que nous étions un peu surpris en tant que jeunes agents que si peu de choses aient été faites. Nous avions la chance d'avoir eu un patron au bureau de Détroit qui lui avait compris que ça faisait longtemps qu'il fallait s'attaquer à ce problème. Ce patron, c'est l'agent spécial Neil Welch. Neil Welch va révolutionner de l'intérieur les méthodes du FBI et inspirer toute une génération d'agents. Il nous fallait un groupe d'agents dévoués mais qui ne venaient pas tous les matins au rapport dans les bureaux du FBI à tiffer du sacro-saint costume-cravate du FBI avant de monter dans une voiture du FBI trop facilement identifiable pour aller faire des filatures. Les gens qui travaillaient dans le bureau ne connaissaient même pas les autres agents. Ils avaient la barbe, les cheveux longs, ils ne s'habillaient pas de manière classique. Comme ça, pendant les opérations, personne, à part nous, ne savait qu'ils étaient. Ces hommes et ces femmes, ici costumés pour la photo souvenir, forment la brigade clandestine anti-mafia de Neil Welch. Grâce à eux, Neil Welch débarrasse Détroit et Buffalo de leurs parrains locaux. Sa nomination à New York annonce le début d'une ère nouvelle. Ce n'est vraiment pas évident de s'attaquer à la mafia, la Cosa Nostra. Ce sont les meilleurs, et ils l'ont montré plus d'une fois. Donc, on a choisi une stratégie différente. Notre hiérarchie serait-elle capable de comprendre ces nouvelles méthodes ? Probablement pas. En tout cas, on ne leur a rien dit, et ils n'avaient pas besoin de savoir. Au cours d'une réunion avec les agents, il a déclaré que c'était lui qui commandait, et que les informations et les dossiers ne sortiraient pas du bureau new-yorkais. Il a brandi un téléphone, et il a dit, « Voilà le téléphone qui sert à communiquer avec le siège du FBI. Et voilà ce que je veux que vous fassiez avec le siège du FBI. » Et il a coupé le fil. On était vraiment ses soldats. C'est lui qui a mis en place cette organisation. C'est lui qui a tout lancé. « Oui, nous, on savait ce qu'on avait à faire. On l'a fait. Et ça a marché. » C'est par le vol de marchandises que tout commence, et une nouvelle recrue, l'agent spécial Joe Piston peu à peu infiltre le milieu. « Au début des années 70, les détournements de camions étaient très répandus à New York. La mafia était à l'origine de la plupart de ces attaques. Il s'agissait de vols de fret entre États, donc c'était de notre ressort. Les chargements dérobés valaient des millions de dollars. » Le superviseur de Joe à cette époque est l'agent spécial John Goode. « À un moment, cinq ou six camions étaient détournés chaque jour. C'était vraiment une industrie florissante. John m'a formé à la brigade anti-détournement. Il savait s'y prendre avec les informateurs et il connaissait la ville comme sa poche. John s'occupait de la planification des opérations d'infiltration. On a commencé par identifier les receleurs qui écoulaient les marchandises volées par les braqueurs et par la mafia. Ensuite, je me suis mis à traîner dans les bars et dans les restaurants et j'ai essayé de me faire bien voir de ces individus. Je me faisais appeler Denis Brasco. Joe Pistone. Joe Pistone est selon moi un des meilleurs agents infiltrés que le bureau ait jamais eu. Le courage et la force d'âme nécessaires pour faire ce qu'il a fait sont sans précédent. Cette force d'âme, Johnny Depp la porte à l'écran dans le film Denis Brasco aux côtés d'Al Pacino. Je n'ai jamais scié la jambe de personne. Non, ça c'était du cinéma. J'ai grandi dans un quartier qui était plus ou moins aux mains de la mafia. Je suis italien, alors je connaissais ces types. Je savais comment il fallait se comporter. Il y a certaines choses à savoir quand l'ouvrir, quand l'écouter, quand l'écouter. Le rôle d'infiltrer m'est venu plutôt naturellement parce que je suis un gars de la rue. Le bureau de New York a lui aussi un petit air de famille avec la mafia. À cette époque, la mafia new-yorkaise était traditionnellement composée de cinq grandes familles. Au FBI de New York, on avait cinq brigades, une pour chaque famille. La brigade des Genovese, celle des Gambino et ainsi de suite. Si vous comparez la structure du FBI et celle de la mafia, vous verrez qu'elle se ressemblait beaucoup. Un bureau typique du FBI avait un agent spécial à sa tête. C'était le boss, le patron. La famille dans le crime organisé a aussi un boss. Au niveau du FBI, il y a un agent spécial adjoint qu'on appelle l'ASAC. Dans la mafia, il y a l'underboss, le second. Les deux fonctions sont les mêmes. On se ressemblait vraiment beaucoup. On comprenait leur structure parce qu'on avait la même. Nous avions besoin d'agents infiltrés et d'informateurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un gars du milieu parce qu'il sait qu'il peut être tué s'il se fait prendre en train de donner des informations. Mais certaines personnes que nous avions mises en place ont rempli ce rôle. Piston est un bon exemple. Et les gars ont fait en sorte de devenir des membres de la famille prêts à agir en tant que tel. Ma couverture, c'était voleur de bijoux et cambrioleur. J'ai choisi voleur de bijoux parce que je n'avais aucun intérêt à m'inventer une profession violente. Sinon, ils auraient attendu de moi un comportement violent. Il n'y a pas beaucoup de voleurs de bijoux en tôle pour meurtre. Je me suis mis à fréquenter un type du nom de Lefty Ruggiero. Je suis devenu son associé dans des opérations de jeu de Paris, de loterie. Donc je me suis retrouvé très proche de la famille Bonanno et ils nous ont placés, Lefty et moi, sous l'autorité d'un nouveau capitaine appelé Sonny Black Napolitano. Joe ne s'est pas juste pointé un beau jour pour aller se présenter à Lefty. On partait de zéro. Donc il a fallu faire un énorme travail de préparation qui lui a permis de devenir le confident et l'ami de Lefty Ruggiero. C'est un processus qui prend des mois. Ce n'est pas l'affaire d'un ou deux jours ou même d'une semaine. On passe 7 jours par semaine, pas loin de 365 jours par an avec des gangsters. Un bon infiltré doit avoir un mental d'acier. tu dois être capable de rester concentré, de savoir qui tu es et pourquoi tu es là. Et comme tu es un agent du FBI, ton boulot c'est d'aller au charbon, de rassembler des indices et d'espérer que ça suffira pour faire coffrer ces types. Précisément pour coffrer ces types, des opérations d'infiltration sont mises en place dans différentes villes. Avec le nouveau patron, le juge Webster, Welch trouve enfin un allié à Washington. Piston. Ensemble, ils développent une stratégie de coordination nationale afin de provoquer les mafieux et d'accumuler les preuves contre eux. Une opération d'infiltration permet de tromper les gens jusqu'à un certain point et ce, en toute légalité. Avec Piston à New York et l'agent spécial infiltré Ed Robb, cette fois dans une famille mafieuse de Floride, le FBI va faire d'une pierre deux coups en provoquant un rapprochement entre deux grandes familles, les Bonano de New York et les traficantes de Floride. Tony Daniels menait une opération dans les environs de Tampa. Il m'a contacté et m'a demandé si je pouvais pas amener des membres de la famille de Bonano pour donner un coup de Floride. Il dit que c'est un grand grand ouvert. On a établi un plan d'action. Tony Rossi, qui était le nom de couverture de Ed Robb, était l'infiltré. On s'est rencontrés, on a mis un plan au point et on s'est mis d'accord sur le rôle de chacun. Sinon, ça n'aurait pas marché. Au début de l'opération, Ed Robb avait le premier rôle. Quand Joe, Joe Piston, est arrivé, Ed a dû se mettre un peu en retrait. On savait que c'était le territoire de Traficante. Comment est-ce qu'il allait réagir ? On n'en savait rien. Pour nous, l'idéal était qu'il couche ensemble, comme on dit, qu'ils fassent des affaires ensemble. Mais c'était en gros ce qui s'est passé. Donc maintenant, deux familles de la mafia étaient mariées et on recevait des renseignements sur les activités de Santo Traficante et ça, c'était nouveau. Combien d'agents du FBI peuvent se vanter de s'être mis à la même table qu'un boss d'une des familles de la mafia ? Est-ce que c'était une réussite, moi et Traficante ? Oui. Ça m'a impressionné ? Pas vraiment. Ce qui m'impressionnerait, c'est rencontrer, je ne sais pas, le pape. Le patron du FBI, Webster, et Neil Welch, désormais son bras droit, décident de passer à une vitesse supérieure en tissant une toile d'araignée sur le plan national pour piéger toute l'organisation de la mafia. Et d'autres opérations d'infiltration sont ainsi montées parmi lesquelles Abscam, dont le but est de s'attaquer à la nouvelle mec du jeu sur la côte Est, Atlantic City. On savait qu'Atlantic City allait devenir une nouvelle Las Vegas, un nouveau centre du jeu et des casinos. Et si le crime organisé s'y implantait, il serait impossible de l'éradiquer. C'est en tout cas l'impression qu'on avait. Abscam, c'est l'abréviation d'Arabscam, autrement dit l'arnaque arabe. On a fait passer un de nos agents pour un chèque arabe. C'était un agent d'origine libanaise qui parlait arabe. On l'a fait venir et on l'a déguisé avec un kéfier et tout le tintouin. Il jouait le rôle d'un abab qui arrivait du Moyen-Orient pour se faire construire un casino à Atlantic City. On a fait comme s'il débarquait d'un avion. On a pris des photos de toutes les personnes qui sont venues l'accueillir. On a pu identifier beaucoup de monde parce qu'ils voulaient tous poser avec le chèque et être pris en photo avec lui. Pour abatter plus encore le client, quoi de mieux qu'un yacht luxueux saisi par la justice, le left hand, et y offrir des soirées somptueuses. Le bureau ne l'hésite pas sur les moyens. Les douanes l'avaient trouvé au large avec 5 tonnes de marijuana à bord et ils l'avaient placé sous ses laits. Donc on leur a pris, on l'a retapé et moi je vivais dessus. On avait environ un million de dollars de fonds spéciaux pour financer cette entreprise. On a été immédiatement assaillis, non seulement par la mafia, mais aussi par les hommes politiques. Ces gens-là ne constituaient pas notre cible initiale. C'est eux qui sont venus vers nous. On ne s'est pas demandé qui pourrions-nous attirer dans nos filets. Ces gens nous ont été proposés par des intermédiaires véreux. Le FBI qui ne s'attendait pas à débusquer des politiques décide de pousser son avantage et déplace le cœur de l'opération à Washington. L'agent Tony Amoroso troque son yacht construit une maison dans la capitale. Chaque pièce de la maison à Washington était truffée de micros. Il y avait une pièce au sous-sol d'où on manœuvrait les caméras et qui était séparée du reste de la maison. C'est dans cette maison que l'on organisait les rendez-vous où l'on filmait les membres du congrès ou les autres personnes avec qui on traitait. Pour garantir la rigueur de l'opération et leur propre rigueur, les agents se filment en permanence. A ce moment-là, j'ai dû me livrer un sérieux examen de conscience. Une de mes fonctions n'était pas de prendre parti politiquement mais de repérer les enjeux politiques qui pouvaient créer des remous et par la même mettre en danger toute l'opération. Nous devions avoir une vision très claire de ce que nous essayions de faire. Nous savions aussi que quoi qu'il arrive, un accusé allait forcément prétendre qu'il avait été piégé car ça peut être un moyen de défense légitime de dire qu'on a été trompé. Qu'on a été poussé à faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait normalement. Pour être certain que l'excuse du piège ne soit pas invoquée, nous avons fixé des règles particulières. S'ils amenaient quelqu'un sur le lieu de l'entretien, nos hommes devaient s'assurer qu'ils parlaient explicitement de choses illégales. J'avais une petite pièce en bas dans la cave où je regardais ce qui se passait au fur et à mesure. En général, il y avait un adjoint du procureur avec moi et on pouvait appeler Tony et faire des suggestions du genre « Fais en sorte qu'il dise telle ou telle chose de façon un peu plus explicite. » « Ozzy Myers, si on devait écrire un scénario où un type vous donne tous les éléments pour l'incriminer, alors ce type serait Ozzy Myers. » Sa phrase favorite, c'était « Il me regardait comme ça et il disait « Tu fais les choses dans les règles ? Je vais te dire un truc très simple. L'argent, ça me parle, les conneries, ça me gave. » « Ok. » « L'opération tira en longueur et c'était très éprouvant et très fatigant pour les agents qui travaillaient dessus. J'ai fini par divorcer. John Goode a fini par divorcer. Quand on démarre une opération comme ça, on ne se dit pas qu'on va finir par divorcer. Mais on est tellement pris par le boulot que parfois, les choses se gâtent à la maison. on commençait à être au bout du rouleau et on avait le sentiment que la presse allait nous griller. Il est temps de mettre un terme à Abscam qui fait la une de la presse et d'effacer les traces. Mais ce faisant, le FBI ne sait pas qu'il met en péril l'opération de Piston parce que le fameux yacht de Left Hand dont tout le monde parle, Joe Piston s'en est également servi sans autorisation pour impressionner Traficante. C'est là qu'il a vraiment déconné. Le bateau n'avait rien à voir avec son opération. Il s'est pointé sans autorisation avec la franchise. Les agents qui dirigeaient notre opération ont dit qu'ils étaient sûrs que le bateau ne serait pas exposé dans la presse. Je ne lui ai jamais reparlé. C'était stupide. Il a failli faire tuer deux personnes. Abscam était arrivé au point où il fallait tout rendre public. Joe, lui, voulait que l'opération continue en secret. Mais c'était une affaire trop énorme pour qu'elle n'éclate pas au grand jour. C'était la faute de personne. Les médias s'en sont mêlés. Pas étonnant. Le yacht avait été utilisé je ne sais combien de fois. Il a cru qu'il pouvait s'en sortir tout seul, qu'il pouvait utiliser le bateau quand même. Effectivement, il s'en est sorti tout seul. mais il a dû mentir comme un arracheur de dents pour s'en tirer. à partir du moment où Lefty avait la photo dans le magazine, j'avais une seule chose en tête. Il m'a rappelé exactement ce que je lui avais dit sur ce bateau et sur mon rapport avec ce bateau. Le truc avec Lefty, c'est qu'il se souvenait de conversations qu'on avait eues deux ans plus tôt et qu'il aurait pu les réciter mot pour mot. Donc c'est ça que je gardais à l'esprit. Qu'est-ce que je lui avais dit ? Comment j'avais réussi à me procurer ce bateau ? Et puis je devais aussi trouver une histoire pour expliquer pourquoi nous, on n'avait pas été coffrés. Mais en fait, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait que des politiciens et pas de vrais gangsters. Je ne veux pas dire que les politiciens ne sont pas des gangsters. On a eu cinq membres du Congrès, un sénateur, on a eu le maire et un certain nombre de conseillers municipaux de Philadelphie. On a aussi chopé des procureurs. Je me souviens qu'on a même eu un gars des services de l'immigration. Il y avait aussi tout un tas de personnes auxquelles on avait acheté des marchandises volées. Vous savez, j'ai perdu le compte de combien on en a arrêté. Il y a eu des procès et les auditions et ça a été violent. Je n'ai jamais rien vécu de pareil. C'était violent. Ils avaient toujours dit qu'on n'aura même pas besoin d'aller jusqu'au procès. On avait tout enregistré. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire pour leur défense ? On était attaqués en permanence. Mais ils n'attaquaient pas seulement les éléments à charge. Ils s'en prenaient aux agents personnellement. Ils inventaient des histoires sur nous. Ils étaient prêts à tout. Ils auraient fait n'importe quoi. Ils ont appris que j'étais en plein divorce. Un avocat à leur solde a pris contact avec ma femme pour lui proposer gratuitement ses services à condition qu'elle coopère avec eux. Et elle a accepté. Elle leur a donné tout ce qu'elle a pu comme élément contre moi. Mes chèques refusés par la banque, mes cartes de crédit. Et vous savez ce qu'ils ont appris avec tout ça ? Que j'étais fauché, que j'avais pas un sou. Huit membres du Congrès, un sénateur, tous condamnés. Nous n'avons pas perdu un seul procès. 14 demandes de révision de procès déposées au prix de la Cour suprême ont été refusées. C'est la preuve indéniable que nous savions ce que nous faisions. Pendant ce temps, Piston, malgré l'épisode du bateau, continue de grimper dans la hiérarchie au sein de l'équipe de Sony Black. Mais tout va très vite se compliquer. On a continué. Mais il y avait des tensions dans la famille Bonanno. mafie family. Un incident a éclaté. Pour moi, tous les succès qu'a pu remporter le FBI dans son combat contre la Cosa Nostra jusqu'à aujourd'hui découlent de cet incident. trois chefs mafieux ont été assassinés par des membres de la famille de Sony Black. Donc ça a commencé à canarder de tous les côtés. Et moi, j'étais en plein milieu puisque j'étais bien avec Sony Black. de son vrai nom Dominique Napolitano nous a dit à tous les deux au même moment « Je vais proposer que vous deveniez membre de la famille Bonanno. » Ça devait être en janvier 1982. J'avais passé six ans à filtrer au milieu de ces types. Pourquoi pas mettre la cerise sur le gâteau et devenir un affranchi ? Mais pour devenir un affranchi, Piston doit tuer quelqu'un. Sonny Black me donnait un contrat pour tuer un individu du nom de Bruno Indelicato. Si ton chef te donne l'ordre de descendre quelqu'un, tu dis d'accord et tu obéies. Tu ne demandes pas pourquoi, tu ne refuses pas de le faire. Sinon le prochain se faire buter, c'est toi. On ne pouvait pas laisser faire ça. Donc, tous ces facteurs m'ont fait comprendre que le moment était venu de mettre fin à la mission d'infiltration de Joe. Mais avant ça, on a décidé de mettre en place des écoutes et des micros à certains endroits car on savait qu'il y aurait des réactions quand ils apprendraient que Joe était un agent du FBI. On a d'abord dit à Sonny Black que Joe était un agent infiltré et qu'il bossait pour le FBI. Et Sonny ne nous a pas cru. Il s'est rué sur son téléphone et dans les premiers coups de fil qu'on l'a entendu passer, il disait « Les mecs du FBI ont kidnappé Denis et ils essaient de nous faire croire qu'il bosse pour eux. Alors faites gaffe à ce que vous leur dites. » Mais finalement, la mafia comprend tout et la tête de Piston est mise à prix 500 000 dollars. Il change d'identité pendant ce temps-là, Sonny Black est liquidé. Piston passe des années à se faire débriefer, à témoigner dans les procès et surtout à aider ses collègues à poursuivre leur chasse. A cause de ce qu'on avait découvert, on savait que la seule solution était de procéder à long terme. Il fallait appliquer à cette enquête ce qu'on appelait à l'époque la théorie de l'entreprise. On allait remonter échelon par échelon jusqu'au sommet de cette entreprise que représentait une famille mafiée. Une loi a été votée en 1970 contre l'association de malfaiteurs. Elle s'avère le moyen parfait pour piéger les parrains à travers l'organisation. Le concept qui soutient Rico est le suivant. Si j'arrive à établir que vous dirigez une entreprise, un groupe, dont le but était de commettre des crimes et de tirer profit d'activités criminelles, si donc je peux démontrer, et c'est un aspect capital, que c'est vous qui dirigez ce groupe, que c'est vous le boss, et si dans le même temps j'arrête un de vos sous-fifres en train de commettre un crime au nom de ce groupe, alors grâce à Rico je peux vous inculper, vous le boss, de ce crime. L'idée c'est que de par la structure même de l'organisation, vous tirez profit des actes de ce sous-fifres et donc que vous êtes responsable de ces actes. C'est ça la beauté de Rico. Mais pour appliquer cette loi, il faut accumuler les preuves et celles fournies par les infiltrés ne suffisent pas. Il faut multiplier les indiques et trouver des informateurs de plus en plus haut placés, autrement dit, jouer avec le feu. Quand le bureau a décidé de s'attaquer sérieusement aux crimes organisés, il était évident que pour arriver à quelque chose, il nous fallait des informateurs au sein de la famille. Plus l'informateur était bon, plus le dossier serait bon. Plus l'informateur était haut placé dans la famille, plus on avait de chances d'avoir des informations de bonne qualité. Le problème était que pour avoir ces informateurs, il fallait établir des relations avec des affranchis, avec des membres d'une organisation criminelle et ce sont des gens qui, par essence, sont profondément mauvais. C'est en commettant des crimes qu'ils deviennent affranchis et ils ne vont pas s'arrêter de commettre des crimes juste parce qu'ils deviennent informateurs pour nous. Alors, c'est ça le revers de la médaille et il est lourd de conséquences. Je suis persuadé que sur le moment, la plupart des agents font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas franchir la ligne blanche, mais parfois, cette ligne n'est pas aussi facile à définir qu'on le voudrait. La motivation de ceux qui deviennent repentis ou informateurs c'est soit l'argent, soit la vengeance, soit l'espoir de sauver sa peau. On fait tout ce qu'il faut faire pour gagner sa confiance et c'est ça le principal problème quand on essaie de développer des sources à l'intérieur du crime organisé. Ils savent aussi bien que nous que s'ils sont découverts comme indicateurs, ils seront immédiatement éliminés. Ce sont des gens sympathiques, ils peuvent être agréables à vivre et de bonne compagnie, mais il faut bien garder dans un coin de la tête que ce sont des gens qui tuent, qui volent et qui sont prêts à tout pour continuer à vivre comme des criminels. Tant qu'on a cette vision, tant qu'on garde ça à l'esprit, alors il n'y a pas de problème. L'informateur de Devecchio s'appelle Greg Scarpa, petit capot de la famille Colombo, mais grand tueur devant l'éternel. Scarpa nous a fourni la majeure partie des informations qui ont permis de mettre sur écoute la famille Colombo et qui ont largement contribué à l'arrestation des chefs des cinq familles de New York. Il est très rare que quelqu'un comme ça vienne parler aux autorités. Il y a 15 ans, personne ne trouvait ça gênant. Les gens n'y voyaient aucun problème. Prenez Sammy Gravano, un underboss. Il plaide coupable pour 19 meurtres. On l'a fait témoigner à la barre et on a négocié un accord qui réduisait sa peine à un total de 5 ans de prison. Aujourd'hui, on me tomberait probablement dessus si je suggérais une chose pareille. Mais il y a 15 ans, tout le monde comprenait que c'était le genre de choses qu'il fallait faire. Les techniques que nous utilisons sont illégales dans certains pays. Ce que nous, on appelle des informateurs ou des agents infiltrés, cela s'appelle des agents provocateurs dans de nombreux pays qui interdisent cette pratique. De provocation en provocation, le FBI déclenche involontairement une guerre des chefs qui va aboutir à la mainmise d'un homme sur toute l'organisation, le capot du tutti capi, John Garley. La mafia est censée tout faire en secret. Quand elle tue quelqu'un, ce qu'elle fait souvent, la personne disparaît purement et simplement. Paul Castellano et son bras droit Tommy Bilotti ont été assassinés deux semaines avant Noël, à 4 heures de l'après-midi, dans une rue animée de Manhattan, au milieu de milliers de passants. tout le monde savait qui avait fait ça. Il n'y avait aucun doute. Et juste après, fidèle à lui-même, plutôt que de se planquer parce que les flics allaient s'intéresser de près à cette affaire, John Gotti se balade en pleine rue dans son plus beau costard et il organise une grande réunion de famille. Cette audace, cette attitude, c'était sa façon de faire. Il est devenu une célébrité. Les médias ont trouvé que c'était un personnage fascinant et la machine médiatique s'est emballée. Gotti jouait de plus en plus pour la galerie. Les médias flattaient constamment son égo et ce type est devenu une légende. Gotti représentait, et c'est un phénomène plutôt intéressant, le côté soi-disant sexy du crime organisé. Le rôle lui allait comme un gant. Il se vantait de sa capacité à échapper aux poursuites. Mais, par son attitude, il a fait de lui-même une cible de tout premier plan. On ne pouvait pas combattre le crime organisé à New York et laisser John Gotti continuer en toute impunité. On peut se demander comment le boss commet des crimes. Eh bien, il les commet en parlant. Il donne des ordres. Ce mec est un problème, va le descendre. Je veux du fric de telle activité, j'encaisse du fric de tel autre. Il résout les conflits entre deux criminels. Ils veulent tous les deux extorquer de l'argent à un commerçant et c'est le boss qui va décider qui fera l'extorsion et en passant, il prend un pourcentage. Ses crimes sont donc sa bouche et ses paroles. Mon boulot consistait à découvrir où avaient lieu ces conversations, à placer un micro et à les enregistrer. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça a pris trois ans. Ça représente 18 heures de travail par jour, 6 ou 7 jours par semaine. On fait tout ce qui est humainement possible pour que l'opération aboutisse. C'est pas un travail de bureau. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté et reprendre la semaine suivante. Je pourchasse un malfrat qui commet des crimes tous les jours et je dois trouver un moyen d'arrêter ça. Je dois recueillir des éléments qui permettront de l'inculper et de le mettre à l'ombre. First order business A new consigliere Frankie, the job is yours. That's it, Jan. You get word to the four bosses today If the Chico was payment before we settle We don't want to get the hell on our lives here. You understand? Gene, you got a drug trial coming up. Stay the hell off the street let pee run queens. Good. What's my job, Jan? Hey, chillin' people, what else? You've been bugging me for a month now you want to clip Louis De Bono and Mickey whatever his name is? Mickey the Bat. Fine. Clipping both makes you feel good. All right. La personne qui m'a le plus aidé à mettre John Gotti derrière les barreaux c'est John Gotti à lui-même. Son arrogance qu'il poussait à parler à commander à diriger à intimider m'a donné des enregistrements dont je n'aurais même pas osé rêver. Quand on a finalement rendu public les bandes même les médias ont ouvert les yeux et ils ont dit ce type est une andouille il n'y a aucun doute sur ce qu'il a fait. rien que ça ça suffisait à l'envoyer en prison à vie. Au début des années 90, l'arrestation puis la condamnation de John Gotti, grâce au travail de Piston et des autres agents du FBI, décapitent les cinq familles de la mafia new-yorkaise. On a obtenu largement plus de 200 condamnations pendant les huit ans de procédure. Mais surtout, on a mis hors d'état de lumière des gros bonnets de la mafia, pas des lampistes. On a mis à l'ombre des boss, des secondes, des capots, des affranchis. Quand on joue aux jeux détruants, sur leur propre terrain, avec leurs propres règles, c'est eux qui comptent les points. Est-ce qu'on peut gagner ? Oui, on peut gagner. Et on l'a fait. Les brillantes réussites des agents spéciaux sont à l'époque piètrement récompensées par le bureau. Et les agents sont le plus souvent laissés seuls face à la vindicte de la mafia. J'utilise des pseudos que me fournit le bureau. J'ai un permis de port d'armes. J'ai toujours mon arme sur moi, forcément. Vous savez, ce qui fait peur à n'importe quel agent du FBI ou n'importe quel flic qui a un contrat sur sa tête ? C'est le cow-boy. Le mec qui veut se faire un nom. En général, le souci, ce n'est pas les gangsters professionnels. C'est quelqu'un qui se dit, si j'arrive à buter Joe Piston ou un autre, je vais devenir une pointure dans le milieu. C'est le genre de mec auquel il faut faire gaffe. J'avais quelques agents inexpérimentés dans ma brigade. Et j'avais chargé l'un d'entre eux de suivre la famille Colombo en tant que coordinateur. Ils se concentraient sur cette affaire. Ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Et il a commencé à me suspecter dès 1992. Enfin, c'est ce qu'il dit. Parce que selon lui, j'étais un petit peu trop proche d'un de mes informateurs, Greg Scarpa, en l'occurrence. Après Mary Barry's murder... New York prosecutors called Lynn DeVecchio's case the most stunning example of official corruption they'd ever seen. The former FBI supervisor was accused of betraying the bureau to murder four men. DeVecchio's murder trial centered on his relationship with Gregory Scarpa, a late, legendary boss in New York City's Colombo crime family. The star witness, Linda Shiro, long-time mistress of Scarpa. She said agent DeVecchio ordered mob hits, as prosecutors told the jury in opening arguments. Linda will tell you that she was there in 1990, when DeVecchio alerted Scarpa that Patrick was weak and had to be killed. Pour finir, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas le moindre problème. Ils n'ont rien trouvé et je n'ai même pas reçu un blâme. Je n'avais rien fait de mal. Et dès que j'ai reçu l'autorisation de l'Inspection Générale des Services, j'ai pris ma retraite. On se demande bien pourquoi Lynn a été mis en examen. Pour des choses que... Le juge qui laisse tomber l'affaire, comment savoir ? Mais bon, c'est le risque. Tout bon agent qui résout de grosses affaires, finit toujours par avoir des ennuis. Nous devons s'arrêter avec les lousiestes des personnes. Si elles veulent des femmes, vous leur donnez des femmes. Si elles veulent du money, vous leur donnez du money. Nous devons savoir ce qui se passe. Cet agent qui défend âprement ses méthodes dans un tribunal où il est mis en accusation pour complicité est John Connolly, un collègue de Pistone. Au fil des années, il est devenu une star du FBI à Boston. Ses succès, il les doit à son informateur, un homme d'une rare violence qui s'appelle James Bulger, un Irlandais autrement surnommé Whitey. Bulger est toujours le numéro 2 sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par l'FBI après Oussama Ben Laden. James Bulger était le chef du gong de Winter Hill ici à Boston. Il a été inculpé de 19 meurtres. Whitey a tué pour beaucoup de raisons. Pour débrouiller la compétition, pour silencer les gens qui ne connaissent pas trop. Les lawmen disent que Bulger et Flemmy ont tué ennuis, amis, même des filles. Ils allaient passer en jugement pour leurs activités criminelles dans la région de Boston. Juste avant le procès, nous avons appris par leurs avocats que toutes leurs activités criminelles étaient autorisées par le FBI. Selon moi, c'est Whitey Bulger qui utilisait les agents. Ce n'étaient pas les agents qui l'utilisaient. Ça lui permettait d'obtenir énormément de renseignements. Sur le plan criminel, on pourrait dire qu'il était en concurrence avec la Cosa Nostra. Il a tiré profit de tous ces renseignements et quand une enquête a enfin été lancée contre lui, alors qu'il allait enfin être inculpé, il en a eu vent et il a filé. Et il est toujours en fuite à ce jour. À la suite de cela, notre enquête s'est portée sur l'agent John Connolly et il a été mis en examen. Pour un FBI agent pour aller au dark side c'est un sain, sainte, sainte. Un juge qui s'est mis en colère à un FBI agent et s'assassé avec un 40 ans à ce qu'il a dit. Mr. Connolly, je pense que ce jury a trouvé que vous tarniez le badge que beaucoup de la vie. s'est mis en colère. J'ai fait mon travail, j'ai fait un travail très difficile. Il n'y a pas de référence à ce que j'ai fait. Il n'y a pas de secret de ce que leur réputation a été. Le département de justice utilise des gens très mauvais pour obtenir des gens de plus mal. Mais il n'y a pas de secret de ce que leur réputation a été de ceux qui s'est passé. Je n'ai jamais cru la ligne. Personnellement, je ne pense pas que John Connolly était coupable. C'était juste un agent doué avec les informateurs. C'est mon opinion. Put that back ! Enfin ! Quand on veut avoir un beau gazon, dès que quelques mauvaises herbes apparaissent, il faut les éliminer le mieux possible. Si on fait ça, on peut éviter qu'elles prolifèrent. Mais si on s'en va et qu'on laisse son gazon sans soin pendant 8 ou 10 ans, quand on revient, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de pelouse. Il n'y a plus que des mauvaises herbes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le crime organisé. Selon moi, on ne l'éradiquera jamais, mais on peut le contenir. Ça demande une très grande vigilance. Une vigilance de tous les instants. au taux d'où... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501